Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai emporté quand je suis partie en vacances. Je sais on est au mois de septembre donc il y en a qui vont se dire ça fait peut-être un peu trop tard mais je ne suis pas partie en vacances avant et je n'aime pas faire les choses en me disant tiens je vais peut-être emporter ça, je vais peut-être emporter ça, je vais leur montrer ce que j'emporte d'habitude alors que ce n'est pas vrai. Donc je me suis dit de toute façon ça servira pour après. Et puis il y en a qui sont encore en vacances, moi je viens tout juste d'en revenir donc voilà. Donc vu que je viens de revenir de vacances, tout est encore dans les petites pochettes, tout ça, tout ce que j'ai emmené. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait sachant que je suis partie en avion mais j'essaie de faire comme ça à chaque fois, j'essaie de ne pas emporter les gros produits. Enfin bref, je vais vous montrer et puis voilà. Donc j'ai une trousse de toilette normale qu'on a n'importe où. Je crois que celle-ci je l'avais eue à Yves Rocher. Et dedans je mets mon épilateur. Donc voilà, mon épilateur. Ensuite je mets, je vais vous montrer les produits en taille réelle. Je mets de l'eau micellaire 5 mondes. Donc vous voyez je ne l'avais même pas remplie. Et j'ai fait 6 jours avec. Donc je trouve ça pas mal. Et là c'est un 30 ml. Donc voilà, j'utilise cette eau micellaire là en ce moment. Elle est comme ça d'habitude, je l'avais eue dans ma boîte à beauté. Je trouve qu'elle est maquille beaucoup moins que celle que j'avais avant. Donc voilà, je l'aime bien mais c'est pas non plus un gros favori. Mais je la termine parce que voilà, c'est une eau micellaire déjà qui vaut très très cher. Et en plus de ça, je ne jette pas des produits comme ça. Donc voilà, et je l'emporte comme ça à chaque fois. Ensuite, je vais les poser là. Ensuite, je prends bien évidemment mon shampoing. Donc voilà, je pense qu'il était rempli jusque là. C'est un shampoing que j'utilise tout le temps. Le format est ici. Donc voilà, ça c'est le format taille réelle. C'est le de Gênes Permas, le cycle vital. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans et je l'utilisais comme ça. Ensuite, je vais vous montrer au fur et à mesure. J'utilisais aussi celle-ci, c'était... Voilà, c'était ça. C'était du tonic de chez Caudalie. Donc je l'ai mise comme ça avec un petit flac en pompe. Je trouve qu'elle est plus facile à utiliser et en plus on en met moins. Ça rentrait de me couler partout et c'est pas grave. Donc voilà, j'utilise celle-là. Je ne la reprendrai pas une fois qu'elle est terminée. D'ailleurs, il faut que je commande sur le site de iHerb. Mais je garderai ma lotion tonique, je ne sais plus son nom d'ailleurs, au concombre que j'utilisais parce qu'elle était super bien. Je la trouvais vraiment fraîche. Celle-ci, je trouve qu'elle ne sent pas forcément bon. Et je ne sais pas, je ne l'aime pas en fait. Et puis en plus, ça coûtait cher. Donc voilà. Donc j'utilise comme ça. Ensuite, ça je ne peux pas l'utiliser autrement. Donc je le garde dans son format. C'est la mousse volume intense de chez Eugène Perma aussi, de la gamme Cycle Vitale. Donc là, il ne m'en reste plus beaucoup. Mais je prends ce flacon-là comme ça. Et voilà, j'ai un petit gel douche. Donc là, je n'ai pas le format parce que du coup, quand je l'ai mis là-dedans, je l'ai fini. Du coup, j'en avais pris deux pour mon copain et moi. Deux comme ça. C'est dû à la noix de coco. Je ne sais plus ce que Tahiti. Je pense que c'est du Tahiti. Noix de coco. Donc il sent vraiment hyper bon. Et vous voyez, on n'a même pas entamé la deuxième bouteille. Et il reste ça de la première. Donc franchement, on n'avait besoin que d'une pour partir. Mais bon, c'est dit au cas où. Donc voilà. Et celui-ci, je ne sais pas où j'ai mis le pot. Donc avant de partir, j'avais pris le pot. J'avais un petit pot rond. Et j'avais mis beaucoup de ça là-dedans. Donc c'est un flacon de pompe. C'est aussi de la marque Cycle Vitale. C'est un fluide lacté. Donc pour les cheveux, je trouve ça pas mal. Quand on est en vacances, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc en vacances, je ne l'ai pas trouvé. Et quand je suis rentrée chez moi, non plus. Donc je ne sais pas. Mais du coup, mes cheveux sont restés sans être vraiment hydratés pendant 5 jours. Et du coup, quand je suis arrivée, j'ai directement fait un soin. Mais voilà ce que j'emporte d'habitude. Et ensuite, j'ai ces 3 petits trucs-là. Donc je ne voulais pas emporter toutes mes crèmes. Moi le soir, je me mets un sérum. Voilà. Je me mets un sérum. Donc c'est celui-ci. Et vous voyez, la taille est comme ceci. Et je l'avais eu, il est en vert. Et je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Donc c'est de la marque Terdok. La marque Terdok. Et du coup, je ne voulais pas l'emporter comme ça. Donc vous voyez, j'en ai mis là. Il m'en restait encore pas mal. Je peux encore faire au moins peut-être bien 4 jours avec. Donc voilà. C'est quelque chose que... Il est pas mal. L'odeur au départ, il faut vraiment y aller. Parce que ça m'a dégoûtée un peu. Mais du coup, maintenant, ça va. Il fait comme des petits grains. Je le trouve sympa. Donc on verra. On verra si je reprends un sérum comme ça. Mais j'en ai d'autres à tester. Donc voilà. En dessous, j'ai ma crème que je m'applique après le sérum. Donc de la marque Norma Derm de chez Vichy. Donc voilà. Ça, j'ai l'habitude de l'appliquer tout le temps. Donc elle se trouve ici. Et ça, c'est pareil. J'en ai mis beaucoup trop. Et le dernier, c'est un soin pour le contour des yeux. Donc c'est pareil. C'est de la marque que j'avais eu dans Ollution. C'est de la marque que j'avais eu dans ma boîte à beauté. Donc vous voyez, je teste quand même pas mal de produits. Mais ils sont vraiment très difficiles à finir. Surtout ces crèmes-là. Et cette crème-là, contour des yeux, je ne la rachèterai pas. Parce que je trouve qu'elle fait rien de spécial. Donc j'ai fini pour la finir. Mais voilà, je ne trouve pas réellement qu'elle est top. Donc ensuite, après, j'avais mis des cotons, bien sûr. Et je vais vous prendre un truc juste là. Donc, pour aller à la plage, je prends un petit truc comme ça. Donc c'est mon coiffeur qui me l'avait donné. C'est de la marque Cycle Vital, vous voyez. Parce que vu que j'utilise pas mal des produits de la marque. A l'intérieur, c'est comme ça. Donc c'est pour protéger du chaud. Et donc dedans, j'ai ma crème solaire Hawaiian Tropique. Et mon beurre corporel, après soleil, de la marque Hawaiian Tropique aussi. Donc c'est des produits que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps. Donc voilà, pour ces petits trucs-là. Et ensuite, je vais vous montrer au niveau du maquillage. Alors vous allez être étonnés parce que moi, j'ai besoin que de ça. En vacances, pour moi, les vacances, c'est pas le moment où je dois le maquiller vraiment à fond. Et voilà, je pense que c'est un moment où justement, il faut respirer. Il laissez respirer sa peau en même temps. Donc j'apporte des produits forcément parce que je me maquille. Mais j'en mets pas des tonnes. Donc voilà, vous attendez pas à ce que ça soit vraiment rempli, rempli. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, j'avais acheté ça à Sephora il y a deux ans. Et j'avoue que ça me sert vraiment bien. Parce que à chaque fois que je pars en vacances, je prends ça et ça me suffit largement. Donc je vais vous faire d'abord ça. Donc là, c'est un petit stylo que j'utilise depuis très longtemps. C'est pareil, j'avais acheté à Sephora. C'est comme un correcteur de vernis à ongles, sauf que c'est un correcteur de maquillage. Et je trouve ça vraiment bien. Sauf qu'il est assez gras. Et du coup, quand vous effacez du maquillage, vous pouvez pas en remettre par-dessus. Donc voilà. C'est ça un petit peu qui est un peu dérangeant. Mais à la limite, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ça fait vraiment moins que je l'ai. Après, j'ai deux pinceaux. Donc moi, celui-là, vu que je fais pas forcément mon teint, j'utilise pour appliquer mon anti-cerne. Donc voilà. Et celui-là, pour appliquer mon fard à paupières. Donc je trouve que c'est le plus simple quand on est pressé. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai mon mascara que j'utilise d'habitude, le Fossil Volume Express. Que je mets en deuxième. Et le premier, c'est le XXL Pro Curl. Que je mets la première, la base blanche. Et après, je mets ce mascara-là par-dessus. Ensuite, j'ai mon anti-cerne qui est plutôt une touche lumière, normalement, je crois. Non, c'est un concealer. Donc voilà, celui de d'habitude que j'utilise tout le temps. J'aime pas forcément quand je pars utiliser des nouveaux produits. Parce que j'ai peur que ma peau réagisse et que du coup, j'ai rien. Donc je me dis, c'est des valeurs sûres. Je sais que je les utilise tout le temps. Donc dans cette petite pochette-là, j'ai mon Sierra Bees que j'avais eu dans le truc iHerb. D'ailleurs, je comprends pas, dites-moi si vous avez vu ça aussi. Dans iHerb, avant, on avait un cadeau gratuit pour les commandes et maintenant, ils ont arrêté. Donc je trouve ça un peu dommage parce que du coup, je l'avais eu dans les cadeaux et j'aimais beaucoup. Donc voilà, je sais que je peux l'aider. Donc ensuite, j'ai un petit mascara pour les sourcils, pour fixer mes sourcils. Donc voilà, c'est de la marque Ellef. Je l'aime beaucoup et je trouve que pour 1€, il vaut largement le coup. Allez, partez. Ensuite, j'ai un crayon Kohl de la marque Yves Rocher. Donc voilà, c'est un crayon Kohl noir normal que je mets pas forcément tout le temps. Mais quand je sors, j'aime bien avoir du noir sous les yeux. Mais avec mes lentilles, j'évite de mettre ce genre de produit. Ensuite, j'ai un fard et un seul fard. Je n'en porte même pas de palette. En tout cas, pour cette fois-ci. D'habitude, je prends une petite palette quand même. Mais là, je n'ai pris qu'un fard parce que je trouve que l'été, c'est sympa d'avoir cette couleur-là. Donc c'est la monobule de chez Agnès B, le vert et rose. Je vous en ai parlé très souvent et j'adore vraiment cette couleur. Je la trouve magnifique et je trouve qu'en été, c'est vraiment parfait. Donc c'est un vert et rose très très joli. Donc voilà, pour celui-là. Ensuite, je prends mon liner Master Precise de chez Jemais Maybelline, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça, un feutre en fait. Et j'utilise tout le temps ce petit truc-là. Ensuite, bien sûr, une pince à épiler. Mon crayon à sourcils de chez Clarins. Donc voilà, comme ça. En teinte, je ne sais plus, c'est la combien ? La 02 Light Brown. Et j'ai pris un color sensationnel de chez la marque Maybelline. C'est un feutre à lèvres. Donc voilà. Et il est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà à quoi il ressemble. Et je trouve que c'est très sympa à porter l'été. Et voilà, je ne me prends pas trop la tête en fait à mettre ça dedans. Et c'est la marque 480. La marque. La référence 480. Donc voilà, pour celui-là. Et je prends une petite base. Et la base que j'utilise, c'est la Urban Decay. Donc voilà, c'est une petite en fait. Sinon, j'aurais pris l'autre. J'en ai deux en ce moment que j'utilise. Donc celle-ci, elle était vraiment petite. Je me suis dit, elle passe partout. C'est parfait. Donc voilà, pour ce côté. Donc ça donnait ça. Et je vais passer à l'autre côté. Où là, je ne vais pas pouvoir forcément bien vous montrer. Vous voyez là, en fait c'est vide. Il n'y a rien pour... Donc vu que j'avais ce vernis à ongles là, quand je suis partie, je l'ai repris au cas où j'avais un petit bout qui s'en allait parce que je déteste ça. Et du coup, j'ai repris la base à l'eau de chez Enfio aussi. J'ai pris un bloc ponce au cas où il y avait un ombre qui cassait. Vu que, comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas de coupe-ongles ni de lime. J'utilise que ça. Donc voilà, mon petit bloc ponce est là. Et en parfum, j'ai simplement pris l'eau d'émission parce que je trouve qu'elle se met partout. C'est une odeur qui passe partout. Et j'aime bien cette odeur là quand je pars. Donc voilà. Et de l'autre côté, du coup, voilà, j'ai mes bijoux. Donc c'est pareil, je n'en ai pas fait des tonnes. J'ai pris les bijoux qui allaient avec les vêtements que j'avais pris dans ma valise en fait. Donc voilà, j'avais pris une petite paire de boucles d'oreilles comme ça. J'avais pris pas mal de bleu parce que j'étais souvent habillée en bleu. Et je n'arrive pas à sortir le collier, ce n'est pas grave. J'ai pris ce petit collier là qui est bleu aussi. Et du coup, que je n'ai même pas porté parce qu'il faisait tellement chaud que je n'avais même pas envie de mettre d'accessoire. Forcément. Hop, ce petit collier bleu là. Ma petite paire de boucles d'oreilles noires avec le petit strass à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'avais aussi pris une petite paire comme ça. Tout est accroché ensemble, il faut vraiment que je les range parce que là c'est vraiment le bazar. Et une paire comme ça de boucles d'oreilles. Donc voilà. Et avec un collier que je porte très souvent et que je trouve qu'il fait très habillé et qu'on peut mettre avec tout. C'est ce petit collier là. Donc voilà, dans ce que j'ai emporté en bijoux et en maquillage, vous voyez que c'est vraiment pas grand chose. Je n'ai même pas pris de poudre, je n'ai rien pris. Parce que pour moi l'été, ça ne sert à rien d'enfermer sa peau encore plus. Alors qu'il y a du soleil et c'est bien pour la peau de prendre un peu le soleil et de ne pas avoir des tonnes et des tonnes de choses. Déjà que je ne mets pas de fond de teint, mais je n'ai même pas pris de poudre, pas de blush, rien. Je pense que voilà, il faut que ça se fasse avec le soleil, un peu de bronzage, un peu même si je ne bronce pas beaucoup. Voilà, je trouve ça plus sympa. Après ça c'est mon avis. Et puis pour 5 jours, je pense que je ne vais pas passer mon temps à me maquiller sans arrêt, sans arrêt. Donc voilà. Et ensuite dans une petite trousse comme ça, je ne sais plus, je l'avais eu en même temps que mes petits flacons que je vous ai montrés, tous les petits flacons. Je mets les médicaments. Donc j'ai pas mal de médicaments quand je pars, étant donné que je suis quand même un peu malade. Donc d'ailleurs je vous ai filmé une petite vidéo, je ne sais pas encore quand vous la mettre, comment vous la présenter. Parce que j'ai une petite maladie qui fait que je dois avoir les médicaments sur moi sans arrêt. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous la mettrai parce que je voulais filmer mais j'hésite encore à la mettre. Donc voilà, pour mes médicaments, je ne vais pas tout vous citer parce que ça ne servira à rien et puis on a un peu beaucoup quand même. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501